Allo Youtube, je sais qu'on va entendre des voix en haut pis tout là, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais t'sais, je veux, je veux pas, je suis rendue à l'école là, t'sais, mais c'est juste comme, ce soir je suis là pour faire une vidéo un peu plus comme avant, t'sais, juste vous jaser de ce qu'il se passe pis tout, mais, c'est juste comme, je pensais à ça, pis, t'sais, dans la vie, il y a des comme petits trucs canadins qui font de nous ce que nous sommes, pis moi, s'il y a bien quelque chose qui fait de moi ce que je suis, en grosse partie, c'est ma famille, j'ai vraiment, comme, oui, je les vois plus souvent depuis que je viens à Montréal, pis que, t'sais, si on veut pas, c'est à 7h, ils vivent à 7h de moi, fait que c'est ça que je suis, mais ce temps-ci, je pense beaucoup à eux, parce que je suis loin, pis ils me manquent, pis je tenais à vous faire part de quelque chose qui est important pour moi, Mon père, c'est un peu, t'sais, pourquoi j'ai cru longtemps que j'étais vraiment juste aux filles, c'est parce que je sentais qu'il y avait jamais aucun gars qui allait être capable d'accoter mon papa, t'sais, j'étais vraiment une petite fille à papa, pis, dans ma famille, on était vraiment, on est vraiment du monde positif, pis qu'il essaie tout le temps de voir le truc du bon côté, pis mon père, j'ai, comme, juste, j'ai des petits exemples anodins de même, mais que, pour moi, ils font toute la différence, pis que, ils m'ont vraiment, vraiment, ouvert les yeux énormément, pis je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien à entendre, t'sais, à un moment donné, quand que je vivais aux résidences à Québec, pis que j'étais au cégep, en cinéma, à un moment donné, j'arrive à m'attendre, je m'en vais voir ma famille, pis tout, ça fait longtemps, pis là, mon père, pis ma belle-mère, super excités, sont comme, « Hey, Lisanne, tu sais pas quoi? On a fait un tour de charrue! » Je suis comme, OK, pour les Français, une charrue, c'est ce qui tasse l'hiver dans les fossés, genre, l'hiver. La neige, voyons, qui tasse l'hiver, mais qui tasse l'hiver, mais qui tasse la neige dans les fossés l'hiver. Fait que là, j'suis comme, OK, hein, ouais, cool, pourquoi, t'sais, vous avez fait un tour de charrue? Pis là, super banal, ils disent, « Ah, ouais, dans le fond, le char était stationné, mais il y avait tellement de neige qu'on le voyait plus, fait que, en tout cas, la charrue a ramassé le char, on n'a plus d'auto. » J'suis comme, OK. Première chose que je me fais dire, mon père pis ma belle-mère, c'est pas, « On n'a plus d'auto, on est normal. » Non, c'est, « On a fait un tour de charrue, pis on le sourire, juste pendu jusqu'aux oreilles. » Pis ça, pour moi, c'est comme, ça a été une révélation extraordinaire. C'était comme, « Wow, moi aussi, je vais être de même, t'sais, je veux comme penser comme ça. » Pis un autre exemple, comme plusieurs d'entre vous le savent, il y a un peu plus d'un an, la maison où je suis née, elle a brûlé, pis il y avait seulement mon père de présence sur les lieux, fait que c'est ça, quand ça s'est produit, pis il y a juste eu le temps de sauver quelques animaux, il y a un chat qui est décédé, pis un varant, en tout cas. Fait que c'est ça, pis moi, j'ai été encore, je vivais encore à Québec dans ce temps-là, pis là, j'appelle mon père, parce que, en tout cas, whatever, je l'apprends, il y a une fille qui m'écrit sur Facebook, « Ah, j'ai appris pour ta maison, je suis désolée. » Fait que là, je panique, je suis comme, « Attends, de quoi tu parles? » Fait que là, en tout cas, c'est ça, j'apprends mon père. Bon, là, c'est sûr, il y a beaucoup d'émotions qui embarquent, fait que là, je prends mes affaires, je pars en courant avec Camille, mon ex-copine, pis on embarque dans la voiture, on part, rendu là-bas, je rentre dans la chambre d'hôtel, je shake, tu sais, je vais voir mon père, pis tout. J'ouvre la porte, pis là, je le sers dans mes bras forts, pis je dis, « Eh, comment tu te portes? » Pis tout. Il fait un gros sourire, pis il dit, « Je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais on est un peu brûlés. » There you have it. Ça, c'était comme, « Asti, mon père, il venait de tout perdre, là. Toutes ces boîtes à souvenirs, il a vécu là pendant... Il avait vécu là pendant quoi? 18 ans, 17 ans, peut-être. Pis il a tout perdu d'une chatte, pis il trouve à faire un jeu de mots. Pour les Français, je sais que vous ne vous dites probablement pas se brûlés, mais c'est comme, on est vraiment fatigués, c'est une façon de dire ça, comme on est vraiment brûlés. Fait que, je pensais que ce serait deux petites anecdotes qui vous feraient du bien entendre, pis que, ben moi, je vis un peu, pis je pense à ça souvent, pis je suis comme, « Ouais, merci, père, merci de la famille, parce que tous les membres de ma famille sont de même. Fait que j'ai eu beaucoup de chance, je le sais, mais je pensais que ça vous ferait du bien entendre ça. » Ok, fait que c'est tout. Bye bye, bonne nuit, parce que moi, il est minuit, je m'en vais me coucher. Full love!